Les Labérateaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et correspondante en Algérie de RFI, Radio France Internationale, et vous vous intéressez depuis un certain nombre d'années à la situation des migrants subsahariens en Algérie. Si on devait choisir un mot pour qualifier cette situation, vous diriez quoi ? Difficile. Difficile ? Difficile. Comment est-ce qu'on peut la décrire aujourd'hui, leur situation de manière générale ? De fait, ce sont des personnes qui sont entrées sur le territoire algérien sans autorisation, sans visa, sans carte de séjour, qui se retrouvent donc aujourd'hui, aux yeux de la loi, dans une situation inégale. Ce qui crée toute une série de précarités, à la fois des difficultés pour trouver un logement, des difficultés pour trouver un travail, des difficultés aussi, parce que par peur de se faire arrêter ou de se faire contrôler, ils ne vont pas déposer plainte quand ils se font agresser, ils ne vont pas déposer plainte quand ils se font arnaquer, ils ne vont pas facilement dans les centres de santé ou à l'hôpital. Est-ce que c'est exagéré de dire que les migrants aujourd'hui n'ont pas de droit en Algérie ? Est-ce que c'est un peu trop de dire ? Oui, c'est exagéré. C'est exagéré parce que les autorités algériennes connaissent leur présence et tolèrent cette présence. Aujourd'hui, un migrant subsaharien, même s'il n'a pas de papier, il peut être soigné. Des fois, on refuse de le laisser entrer dans un hôpital, mais c'est illégal en fait. C'est illégal d'empêcher un migrant. Les migrants ont le droit d'avoir accès aux soins. Les enfants migrants en âge d'aller à l'école ont le droit d'avoir accès à l'école. Et ils l'ont. Avec les écoliers algériens. Voilà. C'est très difficile et on en est au balbutiement, mais certaines wilayas ont donné des accords. Et donc il y a des enfants qui sont scolarisés à l'école publique. Donc il y a des droits. La difficulté, c'est que personne ne sait exactement quels sont ces droits et ce qui est possible de faire. Et donc chacun fait à sa manière. Et des fois, ça donne des situations compliquées. Et comment vivent-ils aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont des moyens financiers pour survivre ou pour vivre en Algérie ? De quoi vivent-ils ? Est-ce qu'il y a des subventions ? Est-ce qu'il y a des aides internationales ? Ah non, il n'y a ni subventions ni aides internationales. Les migrants qui entrent en Algérie, de par leur situation contraire à ce qu'autorise la loi, sont à l'écart de toute possibilité d'aide. Ce qui existe aujourd'hui pour avoir de l'argent, c'est un travail qui est un travail informel. Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas de carte de séjour, donc pas d'autorisation de travail, pas de permis de travail. Et pour les hommes, c'est très souvent du travail dans le bâtiment ou dans des exploitations agricoles. Évidemment, pas déclaré. Donc pas d'assurance, pas de cotisation sociale, pas de possibilité d'être pris en charge si il y a accident et si il y a des maladies très longues. Et pour les femmes, c'est quasiment pas de travail, si ce n'est un peu de ménage ou pour certaines dans les grandes villes, et c'est très très rare, un peu de babysitting. Et puis, de temps en temps, du travail intracommunautaire, c'est-à-dire des services rendus à d'autres migrants, comme de la cuisine, par exemple. Certaines femmes font à manger chez elles et d'autres personnes viennent manger en échange de quelques centaines de dinars. Ou alors, elles coiffent d'autres femmes, pareil, en échange de quelques centaines de dinars. Et à combien peut-on évaluer leur nombre actuel en Algérie approximatif ? Selon les estimations des associations, aujourd'hui, il y a 100 000 migrants subsahariens en Algérie. Qui viennent principalement Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun ? Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique francophone et Afrique anglophone, effectivement. Il faut préciser qu'il y a quelques mois, plusieurs dizaines de milliers de Nigériens ont été raccompagnés vers leur pays, à leurs frontières, dans des conditions qu'on dirait inhumaines ? Alors, je ne peux pas dire ça. Oui, dans des conditions difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes sont arrêtées sur la base d'un accord politique entre Niamey et Alger, qui considèrent que ces populations doivent être ramenées dans leur pays. Ce sont des gens qui viennent du Niger, qui sont organisés dans des filières très organisées de mendicité. Si vous remarquez, ils sont dans des camps. Ce sont les images qu'on voit sur le sujet. Ce sont des camps organisés de personnes qui vivent ensemble et qui, pour certains d'entre eux, mendient dans les rues la journée. Les conditions de rapatriement sont les suivantes. Les personnes, une fois identifiées comme étant nigériennes, sont mises dans des bus dans lesquels il y a le croissant rouge, les équipes du croissant rouge, amenées jusqu'à Taman Rasset, où on attend qu'il y ait un nombre suffisant de personnes pour remplir des véhicules. En fonction des mois, ça change de type de véhicule et on ramène toutes ces personnes jusqu'à la frontière. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'associations, la société civile algérienne agit pour leur porter assistance. Comment ça se passe exactement aujourd'hui ? Il y a un groupe d'associations algériennes qui se sont structurées dans ce qui s'appelle la plateforme migration. Elles essayent de donner de la visibilité à leur action. Elles essayent de faire au mieux pour protéger les droits des migrants et pour les faire respecter. Ce sont ces associations qui, via des sensibilisations dans les centres de santé, ont permis que l'accès à la santé s'améliore. Il y a un chiffre que je donne régulièrement qui est qu'à Oran, ces deux dernières années, aucune femme migrante qui est allée accoucher n'a été arrêtée dans le cadre de son accouchement. Ce n'était pas le cas avant. Ça arrivait régulièrement. Et là, depuis deux ans, à Oran, aucun signalement de femme enceinte arrêtée lors de son accouchement n'a été fait. Donc il y a des choses qui s'améliorent parce que le personnel de santé a été sensibilisé à ces questions-là grâce au travail des associations. Et c'est aussi grâce aux associations qu'aujourd'hui, il y a des enfants en âge scolarisé qui peuvent aller à l'école publique algérienne parce que ce sont ces associations qui ont fait le pas d'aller voir les autorités pour être sûres que c'était possible et ensuite d'aller voir les écoles concernées. Et c'est un peu grâce au travail des journalistes comme vous. Merci beaucoup, Léla Berato, d'avoir été notre invitée. Vous êtes journaliste et correspondante en Algérie de RFI, Radio France Internationale.